Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, si tu ne te sens plus chez toi sur cette terre, alors oui, va-t'en. Regarde-les attentivement. Ils se donnent à fond en s'imaginant qu'ils ont sauvé leur emploi. Et c'est comme ça que tu vas les remercier. Tu es satisfait maintenant ? Plus de concessions, plus de lodge, plus d'avenir pour cette famille. Ils ont décidé de faire la guerre aux braconniers, je vous le dis. On dit que certains rangers ne sont pas contre les petits extraits. On est en guerre, et ce n'est qu'un début. En guerre contre tous les braconniers qui sévissent sur cette terre et qui l'appauvrissent. Vous n'avez droit qu'à un tir. Visez la tête de préférence entre les yeux. C'est parti. C'est parti. Et maintenant ? Si cette jolie barrière ne s'ouvre pas, je crains que votre gâteau ne tombe à l'eau. Il est hors de question que je sorte de la voiture. Ah oui ? Pourquoi ça ? Parce que je suis une femme. Oh, vraiment ? Et je pourrais me faire attaquer par un lion ? Non, c'est pas l'heure du dîner. Oh, et comment vous pouvez être sûr que tous les lions de ce satané parc ne mangent qu'à heure fixe ? Écoutez, ça ne vous prendra que deux secondes et j'ai mon fusil à portée de main. Et même si le risque zéro de se faire attaquer par un lion n'existe pas, c'est toujours bien moins risqué que de se présenter ce soir au banquet sans gâteau, si vous tenez à garder votre place. Vous voulez bien arrêter ça, ça pourrait les attirer. Les lions détestent Tchaïkovski. D'accord. Courage ! Et pour info, vous êtes sur ma ferme. On est arrivé ? Oui. Voici l'arbre que vous cherchiez. Maroula, vous avez de la chance, regardez. Allez, restez pas plantés là, venez voir. Venez. Il est magnifique. Oui. Ils peuvent faire jusqu'à 20 mètres de haut. Non seulement les fruits sont comestibles, mais en plus une décoction de son écorce permet de traiter la dysenterie. C'est bon à savoir, merci, ça pourrait m'être utile. Bon alors, vous allez m'aider à ramasser ? Oui, parce que je n'aimerais pas servir de plat de résistance aux lions. Leur terrain de chasse est plus loin. Et moi je suis trop vieux pour ce genre d'exercice. Oh, d'accord. C'est sympa. Il s'en dégage une telle puissance. Il doit me prendre pour une idiote. Non. Le moment le plus important de ma vie et je le gâche à cause d'une vipère. Un lézard. Oui, enfin, peu importe maintenant, le mal est fait. Tu peux me dire quel genre de fille hurle à la simple vue d'un lézard ? Un tas de filles, Lélo, tu peux me croire. Mais t'as vu la tête qu'il faisait ? C'est un homme compréhensif. Être compréhensif est une chose. Qu'il oublie mon grain de folie, c'est une autre histoire. Oui. Non, attends, je suis vraiment sérieuse. Tu as vu comme il était déçu. C'est fini, Zoé. Dès qu'il en aura l'occasion, il me jettera, je le sais. Là, mais chérie, ça frise la paranoïa. Non, c'est juste du bon sens. Ton soi-disant bon sens a tout faux. T'as déjà oublié qu'il voulait te présenter à son père ? Il doit certainement lui demander sa bénédiction ou un truc du genre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait tout un protocole à suivre, tu vois. C'est vrai, tu le penses ? Bien sûr, c'est un prince, le second en ligne sur le trône. Voilà, il doit vouloir faire ça dans les règles. Si tu le dis, je m'étais imaginé qu'il voulait faire sa demande, mais peut-être que non. Allez, bouge, faut qu'on s'habille. Ça va. C'est bon pour vous ? Non, il m'en faut plus. Vous l'avez attrapé. Quoi donc ? La fièvre de la brousse. Non, pas du tout. Si, si, ça se voit. Vous avez le même regard qu'un type qui aurait bu trop de brandy pour la première fois. Si vous le dites. Ouais. Bon, allez, une dernière tournée avant de retrouver ma cuisine. Bien, mais en échange, vous me réservez une grosse part. Ça marche. Ne me touche pas. C'est rien, je t'assure. C'est juste une danseuse du club, ma puce. Comment ? Stop. Arrête, je ne veux plus entendre. Si, ça veut rien dire, tu le sais. Ne me cherche pas. Est-ce que ta femme sait pour nous deux ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une malade, elle fait une fixette sur moi. Tu crois que je suis stupide ? Tu crois que je vois pas quand tu mens ? Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi, calme-toi. Ton frère a une liaison avec une fille du club. Tu me manques de respect. Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton problème ? Elle est amoureuse de moi, ok. Mais elle est complètement dingue, je te le jure, il s'est rien passé. Kumo, tu m'écoutes. J'en ai assez que tu me prennes pour une idiote, ok ? Je bosse comme une dingue pendant que toi, tu prends du bon temps avec tes poules. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai, Kumo. Quand je bosse au lodge, toi, tu ne fais que t'amuser. Tu te tais. Voilà ce qui va se passer. S'il n'y a que moi qui travaille, alors c'est simple. Il est temps que je passe à autre chose. Non, attends. Non, ne me touche pas, Kumo. Attends, écoutes-moi. Ça suffit, tu me lâches maintenant. C'est juste une danseuse. C'est fait, chef. Bien. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va, tu t'en sors ? Ça va. J'ai enfin trouvé mes fruits. Quel arbre incroyable. On m'a dit que Karel t'avait aidée. Comment il était ? Un rien grognon, mais au final, très sympa. Et ça, c'est l'avis d'une femme qui prétendait n'aimer ni les fermiers ni la brousse. Oui, eh bien, j'ai changé d'avis. Ça va ? Oh, oui, ça va. Je croise les doigts pour qu'on ait suffisamment de caisses de champagne. Et que ton gâteau soit réussi. Détends-toi alors, ce sera une réussite. Euh, Poumi, quand tu auras fini de les laver, tu les remettras à Charlie. Bien, chef. Charlie, mets-toi au glaçage. Tout de suite, chef. Ou à Nick. Je l'ai vu à l'accueil avec Itou Meleng. Ok, merci. Il faut absolument que j'aille le voir. Ça sent bon. Un, 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 ne touche à rien. C'est n'importe quoi. C'est dans sa nature. Tu connais sa tendance à tout exagérer. Il n'empêche que ce SME, c'est un cas blanc, Kumo. Écoute, si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu sois honnête avec nous. Dixie ne mérite pas ça. Ok. Ma vie est un peu compliquée en ce moment. Je, je sais plus quoi faire. Le club est en déficit. Oui, 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 je sais ce que tu vas dire. Tu savais que ça se terminerait comme ça. La vérité, c'est que je me suis endetté. Trop d'alcool. Et puis, toutes ces danseuses. Ouais, et combien tu dois ? Pas grand-chose. Ça peut se régler si quelqu'un me donne un petit coup de pouce. Peut-être qu'ensemble, on pourrait évaluer la hauteur de mes pertes. Je demande pas grand-chose. Tu n'es plus un enfant, Kumo. Il est temps que tu assumes tes erreurs et que tu prennes enfin ta vie en main. Dixie, la meilleure chose qui te soit arrivée, t'es sur le point de la perdre, mon vieux. Tu traites ta femme comme tu traiterais n'importe quel inconnu et tu ne lui montres de l'attention que si tu as besoin d'elle. Attends, j'ai toujours été là. Ou bien tu fermes ce satané club et tu te trouves un vrai travail ou tu prends tes affaires et tu t'en vas. On en a assez de faire le ménage derrière toi. Les traces de sang s'arrêtent ici. Tu crois qu'on lui a tiré dessus ? Difficile à dire. La visibilité est mauvaise ce soir. Voyons où nous mènent ces traces. T'as entendu ça ? Lois chacal. Ouais. Lois chassé. Je suis sûr qu'on va tomber dessus, on est vraiment pas loin. On va sur la hanche. C'est parfait, c'est moi qui dirige. OK. Tiens-toi droite. OK, bon, pied gauche d'abord. Encore une fois et un pas vers moi. Ton père t'accordera la première danse et après, ce sera mon tour. Ça rigole pas avec le protocole. Et si je te marche sur les pieds, on me tue. Tristan, ici, Blessing. Tu me reçois ? Je t'en prie, Tristan, pas maintenant. Blessing, oui, je t'écoute. Josh reviens de la clôture Est. Il pense avoir entendu des coups de feu près de la rivière. Pourquoi on nous a pas prévenu ? Il avait plus de batterie. Quelqu'un a vu notre groupe de rhinos aujourd'hui ? Moi, je les ai vus. Et on lit se diriger vers la rivière. Alors vas-y, et essaye de repérer ces traces. Il faut la trouver. Je te rejoins. C'est pas juste. Je suis désolé, ma puce. Tu sais, ma chérie, parfois il y a des urgences et alors ton père doit les régler, c'est tout. Sinon, qui protégera les rhinocéros ? Ils font du mal aux rhinocéros ? Non. On ne sait pas, mais ton père va justement s'en assurer. Ouais. Blessing, tu m'entends ? Ok, alors où en étions-nous ? Je sais plus. Alors, on recommence. Agrippe-moi, main sur la hanche. Ok. Tu es gauche en arrière et c'est parti. T'as quelque chose ? Non, je ne vois rien. Les traces s'arrêtent ici, on ne trouvera rien. Un rhinocéros de trois tonnes ne disparaît pas comme ça, c'est impossible. Si elle traverse la rivière, c'est forcément là. Oui, eh bien, il faudrait chercher dans toute la zone. Et ça nous prendrait toute la nuit. On n'a pas le choix, le temps presse. Hors de question que je perds d'olive, tu m'entends ? D'accord, je vais le faire, ok. Toi, va au banquet avec les autres. Non. Tristan, il faut bien que quelqu'un y aille pour surveiller ce qui s'y passe. J'y vais, mais à la seule condition que tu m'appelles si t'as du nouveau, à n'importe quelle heure, promis. C'est d'accord. Sois prudent. Monsieur Valrena, bonsoir. Bonsoir. À tout de suite. Mesdemoiselles, vous êtes éblouissante. Merci, Toméling. Allons-y, Cendrillon. Si ça devait pas marcher avec Jack le Ténébreux, je ne refuserais pas de passer l'hiver dans les bras de ton futur beau-frère. Arrête. Tu me connais, Lélo, je suis une grande frileuse. Bonsoir, mesdemoiselles. C'est magnifique, mais félicitations. Oh, merci. Vous-même, vous êtes radieuse. C'est gentil, merci. Le bar est par là. Génial. Merci. Oh, est-ce que la fameuse demande a été faite ? Pas encore, non, mais en revanche, on s'est beaucoup entraînés à dire oui. Faites bien attention, surtout avant de dire oui. D'abord, vérifiez la taille du diamant. Puis regardez s'il est vrai. Et enfin, si vous aimez le style. Vous êtes maléfique. C'est vrai. Le plus important, c'est la taille. Vous pouvez toujours changer le reste. Tiro est là ? Non. Il ne viendra peut-être pas. Il a intérêt à venir. Et je sens la force qui se dégage des larges épaules du ténébreux Ranger quand je me penche sur lui pendant que résonne le bruit des sabots de son destrier sur la pierre. T'es folle. Tu devrais écrire des romans photos. Et pourquoi pas ? Ce qui est sûr, c'est que Jack te dévore des yeux depuis tout à l'heure. Je me demande quelle serait la taille de son diamant. Tu penses qu'il a fracquant, sa demande ? D'après moi, après le dessert, sur la terrasse, avec les seules étoiles pour témoins. Où ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Moi aussi, je le suis. Qu'est-ce que t'en penses ? D'accord. Ce sera sûrement ce soir. T'en veux une autre ? Volontiers. Ça marche. Merci. Quelle nuit magnifique. C'est vrai. Tu as l'air tendu. Tiro a un acheteur potentiel pour le terrain. Faisons une proposition. On n'en a pas les moyens. J'avais déjà refusé son offre de vente. Tu es sûr qu'il va vendre ? Apparemment. Qui te dit que ce n'est pas une ruse ? Il est très sérieux. Si la concession n'est pas renouvelée, on devra partir et notre père sera un roi sans royaume. Ça lui brisera le cœur, me disait. Tous les ans, ce type nous jette à la figure son pouvoir décisionnaire. Et tous les ans, tu perds ton calme. Dans ce contexte, le plus important est toujours garder la tête froide. Comme tu dis, les bonnets nous font marcher comme ça tous les ans. Oui, mais il n'est jamais allé aussi loin. D'accord, alors, cette année, c'est la surenchère. Mais ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas, c'est... Tenir ton rôle. C'est toi qui diriges. Tu es le patron ici, tu dois t'imposer. Si tu perds ton sang-froid, tu joues le jeu de Tiro les bonnets, et c'est justement ce qu'il faut éviter. Entrez. Désolée de vous interrompre, mais Tiro les bonnets vient d'arriver, et ils voudraient te parler en privé. D'accord. Bien. Bonne chance. On se voit au dîner. Merci. Chef Claddy, soyez le bienvenu. Bonsoir, Lindsay. Comment allez-vous ? Bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci, c'est gentil. Vous savez, pour rien au monde, je ne raterai une telle occasion. Et nous en sommes ravis. Je vous promets que vous ne serez pas déçus cette année. Tant mieux, parce que je n'aimerais pas que tous mes langues se servent de moi pour renvoyer un autre chef. D'ailleurs, où est-il ? Oh, il ne devrait pas tarder. Une réunion de dernière minute, mais suivez-moi. Tes rafraîchissements sont servis en terrasse. Dois-je comprendre que tu vas finalement signer ? Ne crie pas victoire trop vite. J'ai un service à te demander. Quel genre de service ? Tu sais ce que j'apprécie chez toi. C'est ton sens de la famille. Tu remuerais ciel et terre pour ton frère ou ton père. Où tu veux en venir ? Si je ne suis pas attentif aux besoins et aux avis de ma famille, je finirais ma vie tout seul. Malgré tout mon argent. Je dirais qu'il y a pire comme vie. Oui, mais voilà. Kumo a des problèmes. Et c'est grave ? On peut dire ça comme ça. Et je te serais très reconnaissant si tu pouvais penser à lui pour un boulot. Je croyais qu'il dirigeait un club. Non, c'est fini. Mais il souhaite changer de branche. Il ne veut plus passer ses soirées loin de chez lui. Pourquoi je m'embarrasserais d'un extollier de boîte de nuit ? Tout ce que je te demande, c'est de lui donner une chance. Non négociable. Quoi ? Tu crois que je veux l'imposer dans le seul but de t'avoir à l'œil ? C'est ce que tu veux. Je ne me suis jamais intéressé au fonctionnement du lodge. Tu ne peux pas dire le contraire. S'il est incompétent, pourquoi je l'engagerais ? Livré à lui-même, il peut prendre de mauvaises décisions, mais si quelqu'un lui montre le chemin à suivre, quelqu'un comme toi, par exemple, je suis certain qu'il fera un très bon directeur. Directeur ? C'est ce que tu veux. Il a le sens de la communication, c'est un gros bosseur. Voilà ce que je propose. Je le mets à l'épreuve en tant que directeur adjoint. Et je vois comment il s'en sort. En échange, tu signes le renouvellement de la concession. En échange, j'envisagerais de signer le renouvellement. En échange, tout le monde. C'est ce que tu veux. Sous-titrage ST' 501 ...